Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la solution NINIT ou NINIT en anglais. Une solution qui va vous permettre d'installer en un seul clic la plupart des applications connues pour Windows. Vous pourrez donc soit les installer, soit les mettre à jour. Souvenez-vous lors d'un précédent tuto, je vous ai présenté Wingate UI qui nous a donc permis d'installer également et de mettre à jour les applications sur Windows. Un gestionnaire de paquets semblable à ceux que l'on trouve dans l'univers Linux. Il s'agit donc également d'une excellente solution. Mais aujourd'hui je vous présente NINIT qui est très simple d'emploi car il suffit tout simplement de se rendre sur le site de NINIT, de sélectionner le logiciel que l'on veut en faisant son panier en somme. Et après on télécharge un petit utilitaire qui va nous permettre de déployer tous les logiciels qu'on aura choisis et tout cela sans se soucier de la version car il prendra toujours la version la plus à jour pour votre système. Une excellente solution pour vous ou pour aider vos amis ou votre famille. On va tout d'abord commencer par un petit tour sur le site de NINIT. Je vous mets comme d'habitude toujours le lien en description. Donc c'est NINIT.com Il nous met bien en avant install et update, c'est-à-dire installer et mettre à jour le programme en une seule fois sans tout le bar, sans cliquer sur Next, c'est-à-dire pas besoin de faire suivant, suivant, suivant quand vous allez déployer vos logiciels. Ce sera d'une manière très transparente. C'est une fonctionnalité très agréable. Always up to date, c'est-à-dire qu'il prendra toujours les dernières versions des logiciels. et Trust by Millions, c'est-à-dire que de nombreux utilisateurs, des millions dans le monde, font confiance à NINIT et l'utilisent au quotidien. Son fonctionnement est très simple. Premièrement, pick the apps you want. C'est-à-dire qu'on va sélectionner et cocher toutes les applications que l'on veut. C'est très simple. Et après, on va télécharger Get your NINIT, le petit utilitaire qui va nous permettre de déployer. Donc deux étapes très simples. On sélectionne les applis et on télécharge le petit utilitaire pour déployer. NINIT est compatible depuis la version 7 de Windows jusqu'à la version 11. Allez, c'est parti. On va donc procéder au téléchargement de nos applications. Donc là, c'est classé par catégorie. Les navigateurs, les webbrowsers avec Chrome, Opera, Firefox et Edge. Donc là, je ne coche rien, je n'en ai pas besoin. Avec des clés en bittorant. Des utilitaires de compression. Tiens, je vais prendre 7Zip par exemple. Des utilitaires pour la visioconférence ou la messagerie comme Thunderbird. Je vais me le cocher également. Des applications diverses comme gestionnaire de mots de passe, Steam, Google Earth. Tiens, je vais me cocher Steam par exemple. Des logiciels pour le multimédia comme Audacity pour la retouche de son ou Handbrake pour la conversion de fichiers vidéo. Les fameuses variables d'environnement si on en avait besoin. Les .NET et les Java. Des logiciels de retouche d'image comme Krita, Blender, .NET, XNQ, FNV, etc. Des outils de développement avec du Python, du Java et également Putty. Ça que j'utilise très souvent dans mes tutos pour me connecter en SSH, il s'agit d'un connecter en SSH, etc. Tout ce qui concerne la bureautique avec la suite LibreOffice qui est gratuite. Sumatra PDF qui est excellent également et OpenOffice. Des utilitaires de stockage en ligne avec Dropbox, Google Drive, OneDrive. Des logiciels de sécurité comme des antivirus, des anti-malware comme Avast, AVG, Malwarebyte. Et des utilitaires divers comme TeamViewer, TerraCopy, CDBurner, ClassicStart, etc. Ou RealVNC, pourquoi pas. Donc voilà, je coche, j'ai coché ce que j'avais besoin pour installer. Et deuxième étape, je fais Get your unit. Et ça va donc me télécharger un petit utilitaire avec la sélection des logiciels que j'ai choisi. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à lancer l'installation de mes logiciels. C'est donc parti pour l'installation automatique et transparente des logiciels que j'ai choisi. Je me rends donc au téléchargement. Et je vais cliquer deux fois sur le petit utilitaire que je viens de télécharger. Je fais Exécuter. Et voilà. Là, je vais laisser tourner. Je n'ai rien à faire. Il fait tout douceur. Regardez, il vient juste d'installer Steam à l'instant. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Show Details. Et là, on a les étapes d'installation ou de mise à jour des logiciels. Vous voyez par exemple que cette zip, je l'avais déjà installée. Il m'indique Up to date. C'est-à-dire qu'il me l'a mis à jour. Et quand il met OK, c'est-à-dire qu'il installe en fait le logiciel. Donc, soit vous avez OK, c'est installe le logiciel. Soit OK, Up to date, c'est qu'il vient de mettre à jour votre logiciel. Donc, vous avez vu, je viens de lancer. Je n'ai rien fait. Tout se fait automatiquement. Il n'y a pas de barre d'outils, de toolbar, de next, next, next. C'est vraiment transparent. C'est pour ça que c'est très utile. Vous pouvez le faire par exemple chez vos amis ou un membre de votre famille. Vous mettez ça sur une QUSB par exemple. Vous lancez l'installation. Vous laissez tourner. Et en quelques minutes, vous aurez tout le logiciel que vous avez sélectionné qui se seront installé sur l'ordinateur hot, soit le vôtre, soit sur celui d'un ami par exemple. Il peut arriver parfois qu'il y ait un petit couac, par exemple pour Endbreak, qui a été skippé. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas installé car je n'ai pas la variable d'environnement, .net version 6.0.11, d'installer. Donc, il l'a mis de côté. Voilà, l'installation est terminée. Je peux faire close. Nous voyons maintenant si tout cela est fonctionnel. Donc, je vais lancer quelques applications que je vais bien installer. Par exemple, Notepad++. Je le lance. Effectivement, ça marche parfaitement. Voilà, donc je peux fermer. Je vais également tester, pourquoi pas, Audacity. Et je vois qu'il se lance sans problème. Voilà. Donc, il me l'a bien installé. Et il est fonctionnel. Je vais tester également, par exemple, Krita, logiciel de retouche, photo, de création surtout. Et je vois, tiens, je vais créer un petit document. Je vais prendre un outil au hasard. Le pot de peinture, une couleur. Et je vois également qu'il est fonctionnel. Donc, vous avez vu, pas de surprise. Tout ce qui m'a installé est bien fonctionnel. Voilà. Et je vais tester également Paint.net. Qui est très connu également, dans le verant dans Windows. Et je vois qu'il est également fonctionnel. Allez, on va le tester. Un petit pot de peinture, une couleur. Et ça marche. Allez, un petit dernier pour finir. Ce m'attrape PDF, il se lance sans problème. Voilà. Avec une version 64 bits. Et c'est la dernière version. Voilà. Mon petit tuto est terminé. Il a été très rapide. Je vais donc montrer la solution Ninit. Qui nous a permis de sélectionner des logiciels très simplement. De cocher, de faire son panier en fait. Et dans un second temps, de télécharger un petit utilitaire. Qui nous a déployé donc tout le logiciel qu'on avait choisi. Ce qui est appréciable, ce sont que les installations sont vraiment transparentes. Pas besoin de faire suivant, suivant, suivant. Et ça n'installe pas non plus de barre d'outils, de toolbar. Un utilitaire très simple et très pratique. Pour tous ceux qui veulent déployer rapidement des logiciels. Sur un nouveau PC ou pour des amis. Le seul petit défaut qu'on peut y trouver. C'est que la liste des logiciels n'est pas énorme. Cela peut servir pour avoir par exemple. Un nouvel ordinateur prêt à l'emploi très rapidement. Avec des logiciels assez standards. Mais pour tous ceux qui veulent avoir accès à plus de logiciels. Je leur conseille de se tourner vers un WinGateway. Un génère de paquet. Et là, ils auront beaucoup, beaucoup plus de logiciels à portée de main. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada